Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin nous emmène à la découverte de trésors engloutis. Une plongée dans les mystères d'Osiris. François Hollande d'ailleurs était tout à l'heure à l'Institut du Monde à Paris. On regarde. Bonsoir Estelle, ravie de vous retrouver. Quoi de mieux pour des retrouvailles. Donc Osiris, mystère engloutis d'Egypte. C'est l'exposition événement, je le disais. C'est à Paris, à Lima, l'Institut du Monde Arabe. Oui, elle s'ouvre demain, mardi. Nous allons découvrir ensemble ces trésors découverts par Franck Gaudiot. Alors, qui est Franck Gaudiot ? Eh bien, c'est un peu le fils caché d'Indiana Jones et du commandant Cousteau. Bon, je plaisante, c'est surtout un scientifique. Cet archéologue plongeur explore depuis 1999 la baie d'Aboukir en Égypte. On a vu quelques images. Et il a mis au jour deux cités englouties, Tony Seraclion et Canop. Et il a fait des découvertes colossales. Vous voyez ici ce pharaon et sa reine, érigées à la Miwoud, donc sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe. C'est un tout petit aperçu, si j'ose dire, des 250 objets que l'on peut voir, que l'on pourra voir à partir de demain à Lima. Une exposition, donc, est-elle centrée sur Osiris. Mais pourquoi lui ? Alors, Osiris, le père des dieux, culte fondateur de l'Égypte ancienne, il remonte à 1850 avant Jésus-Christ, vous imaginez. Alors, l'histoire est atroce, c'est un peu un fait divers sordide, si j'ose dire. Osiris est tué et dépecé par Seth, son frère, en 14 morceaux. Son corps est disséminé dans toute l'Égypte. Mais heureusement, il y a une très belle histoire d'amour, puisque sa femme, Isis, qui est aussi sa sœur, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc, retrouve le corps, remembre, et c'est elle, donc, qui sera l'origine de la momification. Entre-temps, ils ont fait un enfant, un fils, Horus, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous propose maintenant de vous plonger dans cette exposition incroyable à Lima. L'exposition Osiris, mystère en boutique d'Égypte, je pense, va être une grande expérience pour le visiteur. Elle va immerger le visiteur sous la mer, elle rencontre des sites en gloutis que nous avons découvert et que nous sommes en train de fouiller. Et elle va aussi l'immerger dans une religion tout à fait spéciale et dans un des aspects les plus secrets de cette religion, de ce qu'il y a Osiris, qu'on appelait la célébration des mystères d'Osiris. Le visiteur va pouvoir contempler des objets que seul le prêtre initié pouvait voir et manipuler dans le plus grand secret, dans le saint des saints du temple. Il y a, par exemple, des objets en bronze qu'on appelle les grandes réunisseuses, qui sont des louches, avec lesquelles le prêtre initié a récolté certaines matières, certains aromates, certains engouans, pour reconstituer le corps du dieu Osiris, qui avait été assassiné et démembré par son frère Seth. Ce beau taureau est assimilé à Osiris. La statue monumentale de 5 mètres, qui est Api, le dieu de la crue du Nil, est assimilée à Osiris. Il y a tout un jeu dans l'art égyptien de modification des représentations, de transformation, d'assimilation art. Et c'est ce qu'on essaye de donner à sentir dans l'exposition, à admirer et à comprendre. Voilà, Osiris, mystère englouti d'Egypte, à partir de demain, jusqu'au 31 janvier 2016. C'est Etalima, l'Institut du Monde Arabe, et c'est vraiment très réussi. Allez-y. C'était Demandé, le programme. Merci Estelle. À demain.